Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler, je voulais vous parler du jeûne intermittent. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Donc, dans le cadre du défi Jeûner sans peur, que j'organise actuellement sur Instagram, je voulais vous parler justement du jeûne intermittent. Donc, ce qui est intéressant avec le jeûne intermittent, c'est qu'on ne se pose plus la question de quoi manger. Là, on ne va pas se concentrer sur ce qu'il faut manger, il faut arrêter de manger ça, il faut manger plus de ça, il faut supprimer ça, parce que c'est pas bon. On ne va pas se concentrer sur ça. On ne va pas se concentrer sur la nature des aliments, on va se concentrer sur le moment auquel on va manger ces aliments, c'est-à-dire quand. On va se concentrer sur la question quand manger. Et c'est ça tout l'intérêt du jeûne intermittent. Dans une journée classique, on va dire, on mange toute la journée. On va se lever le matin, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, il y a le petit goûter du matin, le repas du midi, le petit goûter de l'après-midi, le repas du soir. Et si on est en forme, on va remanger le soir, une fois dans notre lit, ou une fois que les enfants sont couchés. On va faire un petit tour dans la cuisine. Ce qui fait que nous mangeons à peu près 5 à 6 fois par jour. 5 à 6 fois par jour. Donc notre corps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps, dès que nous allons mettre de la nourriture en lui, même si c'est la plus saine de toutes les nourritures, il va être obligé de la digérer. Il ne va pas se dire, ah non non, là je suis en RTT, je me repose, je ne fais rien. Non non, dès qu'il y a une petite quantité de nourriture, même si elle est toute petite, même s'il y a une quantité de nourriture, dès qu'il y a de la nourriture dans la bouche, le corps est obligé de la digérer. C'est sa priorité. Et c'est d'ailleurs une notion très importante, parce qu'on se rend compte que justement, la digestion, avec la mobilité, mais la digestion est à une très très grosse place, la digestion est ce qui prend le plus d'énergie au corps, et la priorité numéro 1 du corps. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que quand vous mangez, votre corps est obligé de digérer ce que vous avez mangé. Il n'a pas le choix en faisant autre chose, il n'a pas le choix de faire autre chose, s'il avait d'autres tâches à faire, s'il avait d'autres affaires à régler dans votre corps, il n'a pas le choix de digérer ou de ne pas digérer un aliment. Donc si on mange 6 fois par jour, c'est-à-dire que dès qu'on a fini de commencer la digestion du premier repas, on enchaîne sur un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième repas. Donc effectivement, vous allez me dire, mais il y a la nuit. Oui, certes, il y a la nuit, mais alors, je peux vous dire que la nuit, elle est mouvementée. Vu qu'il a travaillé toute la journée, la nuit, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, et surtout la nuit, on a un système de nuit, donc ce ne sont pas les mêmes tâches qui peuvent être effectuées dans notre corps. On se réveille le matin, on passe en système de jour, le corps est paré pour faire un tas de tâches pour réguler des choses dans notre corps, et là, qu'est-ce qu'on fait ? On mange dès le réveil. Donc on va casser, on va casser, si vous voulez, cette énergie, ce besoin que nos cellules ont, que notre corps a, de se nettoyer. Hop, directement, on va manger. Donc on va stopper le nettoyage qui avait commencé à se faire pendant la nuit. Donc là, on se dit, mais oui, mais bon, comment j'ai, comment j'ai ? Oui, mais moi, depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute petite, je mange au petit déjeuner, et j'en ai besoin, parce que sinon, je ne me sens pas bien. Et c'est vrai que voilà, on a fait ça pendant des années. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est petit, donc ça dépend l'âge qu'on a, moi j'ai 30 ans, si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire que pendant, voilà, pendant tout ce temps-là, 30 ans, 40 ans, tous les jours, 365 jours par an, sauf quand vous étiez malade, vous pouvez dire merci, quand vous étiez malade, au moins votre corps se sera reposé, mais pendant 40 ans peut-être, tous les jours, pendant 365 jours, vous avez tenu ce rythme de, allez, de 4 à 6 repas par jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous en tant que personne, vous avez les congés payés, peut-être, vous avez les congés payés, les 5 semaines de congés payés, parce que l'homme, l'être humain, a besoin de vacances, l'être humain a besoin de vacances, au niveau psychologique, on a besoin de se vider la tête, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du temps pour soi, etc., etc. Nous, on a besoin de ces vacances, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du temps pour nous, mais que dire de notre corps, que dire de nos organes, que dire de nos cellules, à qui on n'accorde aucun repos, surtout le tube digestif, entre autres, on ne lui accorde aucun moment de repos, aucun moment de répit, il est toujours en action, toujours, toute la journée, toute la journée, au moment où, justement, l'activité est la plus forte, l'activité est la plus forte, il passe son temps à digérer, il passe son temps à digérer. Donc, c'est vrai que ça peut, au fil des années, ça crée quand même un rythme assez élevé, et le corps n'a jamais la possibilité de se reposer. Donc ça, c'est un constat. Ça, c'est le constat, c'est le constat moderne. C'est le constat moderne, sans parler, évidemment, de tout, de tout, par exemple, cette tendance actuelle, moderne, qu'on a à se ruer sur la nourriture, quand quelque chose ne va pas dans nos vies, et que, justement, nos vies, parfois, sont tellement vides de sens, où on est tellement dans le stress, on est tellement dans la peur, qu'on va vider, en fait, on va compenser, on va compenser ce vide. On ne sait pas trop ce qu'on fait là, on ne sait pas pourquoi on fait ce travail-là, il ne nous plaît pas, mais on est obligé de le faire, parce qu'il faut bien payer le loyer. On est dans cette mentalité-là où on subit un peu nos choix, et, du coup, on n'est pas alimenté des bonnes manières, on n'est pas alimenté par un travail qui nous épanouit, on n'est pas alimenté par, peut-être, un entourage de qualité, un entourage des personnes qui nous inspirent. On n'est pas entouré d'un mode de vie qui nous inspire, on habite en ville, dans des petits appartements, avec de la Wi-Fi partout, c'est très pollué. Donc, toute cette alimentation environnementale qu'on n'a pas, on la compense avec une alimentation, nourriture, une alimentation qu'on va mettre dans notre bouche pour manger, pour compenser tout ça. Et voilà, il suffit qu'on soit stressé, qu'on ait peur, qu'on soit déprimé, hop, le réflexe, c'est la nourriture, c'est le mal du siècle, enfin, c'est l'un des maux du siècle. Mais, et ça, c'est du coup, c'est vrai que de penser que le jeûne intermittent pourrait devenir une habitude quotidienne, déjà, ça demande tout un processus dans la tête, tout un processus psychologique pour se dire que, ah oui, là, ça veut dire que là, je ne peux pas manger. Ah, ça veut dire que si là, à ce moment-là, je ne me sens pas bien, je me sens un peu déprimée, ou je me sens... Là, je me suis engagée à faire un jeûne intermittent pour moi, je me suis engagée auprès de personne, c'est vraiment moi qui prends la décision de moi-même. Et là, du coup, je me dis, ah oui, là, je ne peux pas manger à ce moment-là. Là, j'ai pris la décision de faire reposer mon corps, donc du coup, je vais compenser peut-être par autre chose, par de la marche en pleine nature, par aller voir des gens avec lesquels je suis bien, qui m'inspire, etc., etc. Donc, c'est vrai que déjà, penser à jeûner, à jeûner intermittent, à jeûner en intermittence, déjà, il faut avoir une certaine prise de conscience de se dire, ah oui, là, il faut que mon corps se repose. Là, je ressens, je ressens que mon corps a besoin de se reposer, ça fait trop d'années que je tire sur la corde, il faut que je me repose. Et là, à partir de cette décision-là, il y a tout un tas de processus qui peuvent se mettre en place. Parce qu'effectivement, on me dit souvent, oui, mais tu conseilles le jeûne intermittent, tout ça, mais bon, il y a des gens, ils ne changent pas d'alimentation, ils continuent à manger leurs frites, leurs trucs comme ça. Et alors, je veux dire, c'est la première étape. Il y a tellement de bienfaits à réduire ces prises alimentaires, donc on va en parler, il y a tellement de bienfaits à ça, que effectivement, même si la qualité au début de ce processus, la qualité de la nourriture n'est pas optimale, il y a quand même un énorme nettoyage qui va se faire, il y a quand même un repos métabolique qui va se faire, un repos digestif qui va se faire. Et c'est ça qui va être très très important dans un premier temps, et même sur la durée. c'est très important d'accorder du repos à son corps. Et de toute façon, pour conclure cette introduction, de toute façon, quand on commence à se lancer dans un processus de jeûne, à se lancer dans une réflexion de faire reposer son corps, des différentes alimentations qu'on peut avoir, les différentes nourritures qu'on peut avoir au niveau de notre environnement, tout ça, naturellement, au fil des semaines, au fil des mois, on va se poser la question de ce qu'il y a dans nos assiettes. On va se poser la question de, ah oui, mais attends, j'ai jeûné toute la journée, ou alors j'ai jeûné toute la matinée, ou alors j'ai souhaité mon petit déjeuner, et là je me rue sur un McDo. Est-ce que ce ne serait pas mieux si je modulais un peu et que, voilà, je vais essayer de rompre mon jeûne intermittent avec des légumes, avec des choses un peu plus light, pas ce que je mange habituellement, mais quelque chose d'un peu plus sain. Et là, on se rend compte quand on écoute son corps que forcément il y a des choses qui se passent et qu'il y a une amélioration, qu'il y a vraiment une amélioration dans la digestion, forcément, et dans le mieux-être général. Donc en fait, c'est une première étape vers une alimentation et un mode de vie plus sain, parce que quand on commence ce processus-là, après il y a plein de questions qui viennent, il y a plein de questions qui surgissent à notre esprit, et ensuite on se rend bien compte, mais ça devient évident en fait qu'il faut changer l'alimentation, qu'il faut changer le mode de vie et qu'il faut se diriger vers quelque chose de plus sain et de plus adapté à nos besoins, à nos réels besoins physiologiques. Ensuite, deuxième chose par rapport au jeûne intermittent, j'entends parfois le jeûne, il ne faut pas trop jeûner, faire attention avec le jeûne, parce que c'est violent. Effectivement, comme le disait Thierry Casasnovas dans la vidéo, dans l'interview que j'ai fait de lui dans la vidéo de la semaine dernière, que vous trouverez sur la chaîne YouTube, effectivement, il disait bien que le jeûne, le jeûne, est quelque chose de violent, dans le sens, est un stress pour le corps, est un stress pour le corps, parce que c'est une décision. Il disait bien dans une société où la nourriture est partout, où on sort les magasins, il y en a partout, on peut acheter n'importe où de la nourriture, etc. C'est forcément une décision, c'est forcément une décision de nous-mêmes de se dire aujourd'hui je ne mange pas, parce qu'il y en a partout de la nourriture, donc on pourrait très bien t'ouvrir le frigo, t'ouvrir le placard, tu vas dans un magasin, hop, il y a de la nourriture, il y a de la nourriture partout. Donc c'est vraiment une décision de ne pas manger, c'est vraiment une décision. Donc effectivement c'est un stress pour le corps parce qu'il pourrait manger et on l'empêche de manger. Mais ce stress, ce stress sur l'organisme, c'est un stress qui va être adapté, qui va être adapté forcément à nos limites. On ne va pas passer du jour au lendemain, on ne va pas se dire du jour au lendemain bon là je mange des repas par jour c'est très bien mais demain je ne mange pas ou demain je ne mange que le repas du soir. Ça risque d'être un peu rude mais vraiment beaucoup. Donc ça va être très compliqué. Il faut y aller progressivement, évidemment. On va y aller étape par étape comme je disais dans le défi sur Instagram, c'est vraiment y aller progressivement, décaler l'heure de son petit déjeuner, pourquoi pas dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Il faut miser sur le temps, il faut miser sur véritablement sur la longueur, sur la durée. au début ça va être on va décaler de quinze minutes, une demi-heure et ensuite ça va être une heure, ça va être deux heures, ça va être trois heures et finalement on va se rendre compte que notre petit déjeuner on le prend à onze heures, onze heures et demie, voire midi, voire plus. Ça c'est une question de ressenti, c'est une question de ressenti, c'est une question d'écoute de son corps et c'est une question de progression et de étape par étape. C'est très important d'y aller progressivement et d'y aller étape par étape. Donc ce stress qui est le jeûne intermittent va être un stress à la hauteur de nos capacités et ce stress sur l'organisme va le faire tendre, va l'amener à une amélioration. Il va s'améliorer, l'organisme va s'améliorer avec ce stress qui est gérable, qui est à la limite des capacités d'adaptation et qui du coup va améliorer, va s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est tout le but du jeûne intermittent, c'est bien d'améliorer son corps, améliorer son organisme, améliorer le fonctionnement de ses cellules, de ses organes pour qu'on soit plus fort, pour qu'on soit moins faible justement. Et c'est vrai que c'est cette notion de faiblesse, vous avez été nombreux à m'en faire part, et dire oui mais si je ne mange pas, je suis faible, je suis... Oui, mais si, si, seulement en sautant ton petit déjeuner ou en le décalant d'une demi-heure, une heure, tu te sens faible, c'est que c'est effectivement tu es faible, tu n'es pas fort, et tu pourrais devenir fort, ton organisme pourrait devenir beaucoup plus fort et supporter des challenges beaucoup plus élevés que de décaler seulement d'une demi-heure son petit déjeuner et de se sentir mal. Donc il faut aller vers ce renforcement des corps, ce renforcement des corps pour être justement en meilleure santé, pour prendre des décisions, des décisions plus éclairées, etc. C'est tout un processus collectif qui pourrait se mettre en place avec cette notion de jeûne intermittent. Mais c'est vrai que le jeûne intermittent est quand même quelque chose qui est de plus en plus pratiqué. Donc rapidement, je voulais vous dire un petit peu les bienfaits du jeûne intermittent. Déjà, premier bienfait qu'on a déjà évoqué, donc le repos du tube digestif. Ça, le repos du tube digestif, c'est vraiment le truc numéro un. C'est vraiment le bienfait numéro un du jeûne intermittent. Si vous ne mangez pas, votre corps ne digère pas. Et donc, vos organes digestifs qui normalement travaillent toute la journée, six repas, six fois par jour, en fait, ils travaillent toute la journée, ils n'ont pas de pause. Là, à un seul coup, il n'y a plus rien. Il y a une pause. Il y a un moment de repos. Et ça, c'est très très important. Comme je vous le disais, la digestion, c'est la priorité numéro un du corps. Donc, s'il n'y a rien à digérer, il va pouvoir faire autre chose. Il va pouvoir faire autre chose, se concentrer sur autre chose. Et là, effectivement, il y a plein plein de choses qui vont pouvoir se passer. Donc, il y a également qu'on va jeûner. Il va y avoir un boost de la production d'hormones de croissance. Cette hormone de croissance, elle est vraiment beaucoup augmentée et elle va avoir justement la capacité de créer des nouveaux tissus. Hormones de croissance, c'est justement une hormone qui va permettre la croissance des tissus. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent est de plus en plus utilisé, par exemple, chez les gens qui pratiquent la musculation et le fitness. Parce que justement, ils ont remarqué qu'en étant en jeûne intermittent, il produisait plus de muscles. et ils produisaient plus de... Voilà, ils avaient une plus grande production, ils avaient le meilleur résultat en jeûnant qu'en ne jeûnant pas. La production de l'hormone de croissance qui va produire davantage de cellules, etc. Donc, vraiment très très important cette hormone de croissance. Ensuite, également, pour la clarté d'esprit. Alors, quand on jeûne, vu qu'on ne passe pas son temps à digérer et que le sang n'est pas... Parce qu'il faut savoir aussi que quand on digère, la plus grande partie de notre sang se concentre sur la zone qui travaille, donc l'estomac et les intestins. Si on ne digère pas, le sang ne va pas se concentrer sur un même endroit. Et comme la partie supérieure de notre corps, c'est la tête, et que ça demande quand même de l'énergie au sang, c'est pas le sang qui a l'énergie, mais à notre corps pour propulser le sang vers notre tête, c'est l'endroit le plus difficile à irriguer. Donc si notre sang n'est pas au niveau de notre estomac, intestin, tout ça, il aura plus de facilité à être propulsé, notre corps aura plus d'énergie pour le propulser vers le haut de notre tête, et là, on se retrouve avec des résultats, on a une clarté d'esprit supérieure, on comprend plus de choses, on a moins le brouillard, vous savez, le brouillard mental, on n'arrive pas à se concentrer, on a plus de focus, on a plus de concentration, on prend de meilleures décisions, et on prend des choses plus, on a cette capacité à classifier les choses, notre cerveau fonctionne mieux, notre cerveau, notre cerveau, nos fonctions cognitives fonctionnent mieux. Également, nos sens sont plus aiguisés, parce qu'effectivement, quand on prive notre corps de nourriture, notre corps, il va mettre tout en œuvre justement pour chercher cette nourriture dans un milieu plus naturel où justement on sera en train de se promener et qu'on verrait des arbres, par exemple, de fruits, etc., on va forcément se diriger, si on n'a pas mangé juste avant, on va les sentir, ces fruits, on va les voir, notre vue va être plus fine, notre audition également, notre ouïe également, le goût, l'odeur, notre odorat, tout ça va être beaucoup plus aiguisé, dû également à une production, à une production, à une augmentation de la production de l'adrénaline, cette adrénaline qui va justement permettre au cœur de propulser plus de sang vers le cerveau pour que justement notre cerveau soit totalement irrigué et soit plus alerte à tous ces petits signes pour trouver de la nourriture. Également, augmentation de la testostérone, alors ça va, donc ça en lien avec ce que je disais tout à l'heure avec le fitness, lorsqu'on va être en jeûne intermittent, il va y avoir une diminution de l'insuline parce que l'insuline elle est produite lorsqu'il y a de la nourriture dans la bouche. Dès que vous mettez un tout petit peu de la nourriture, quelle qu'elle soit, que ce soit un Snickers ou une pomme, c'est pareil. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va rentrer dans votre tube digestif, il va y avoir une production d'insuline. Mais si vous mangez plusieurs repas par jour, 5, 6, 7 repas par jour, donc votre insuline elle monte tout le temps et qui dit au taux d'insuline dit bas taux de testostérone. Les deux ne peuvent pas fonctionner tout le temps, ne peuvent pas fonctionner en même temps. Mais donc si vous inversez, si vous diminuez la quantité de repas par jour, donc il y a moins d'insuline qui est produite, donc il y a une augmentation de la testostérone. Donc forcément, la testostérone c'est particulièrement présent chez les hommes évidemment et du coup forcément augmentation de la prise de muscles, augmentation des caractères masculins visibles, voilà tout ce que la testostérone peut trouver. Également, le fait de jeûner va optimiser l'utilisation des réserves de gras dans le corps. C'est-à-dire, concrètement, qu'on va taper dans le gras. On va taper dans le gras pour produire de l'énergie. On va taper dans les réserves graisseuses qu'on peut avoir dans différents endroits du corps pour justement produire de l'énergie. Donc le jeûne intermittent est tout à fait adapté pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et retrouver un poids plus physiologique. Comme ça, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo sur la perte de poids. augmentation de la BDNF. C'est très important. La BDNF, c'est Brain Neurofactory, je crois, donc facteur de croissance neuronale. C'est-à-dire qu'en jeûnant, il va y avoir une augmentation de ce facteur de croissance neuronale, c'est-à-dire possibilité de créer de nouveaux neurones, de nouvelles connexions neuronales, etc., donc très 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 important. Et cette production, cette augmentation de la production de BDNF est vraiment très très bénéfique pour se prémunir de maladies comme Parkinson et Alzheimer, qui sont des maladies neurodégénératives. Donc c'est vrai que de plus en plus, on conseille aux personnes qui sont potentiellement, qui ont un terrain qui pourraient les mener à Parkinson et à Alzheimer, ou les gens carrément qui sont les premiers symptômes de Parkinson et Alzheimer, de jeûner, de jeûner en jeûne à thamina, parce que justement ça booste la BDNF, donc le facteur de croissance neuronale. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je voulais vraiment vous dire, déjà n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu, à liker cette vidéo également si elle vous a plu, à mettre la petite cloche pour être au courant des nouvelles notifications et je voulais également vous dire en conclusion qu'il est très très important d'écouter son corps. Ça c'est le premier pas, le jeûne intermittent, je ne fais pas le jeûne intermittent comme le fait mon voisin, c'est votre corps, c'est votre ressenti, c'est vous qui voyez comment vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent. Il y en a, ils vont pratiquer le jeûne intermittent, ils vont manger que le soir, une fois par jour. Une fois par jour, ils mangent de 20h à 22h et le reste du temps ils jeûnent. Bon, ça c'est quand même un peu, ça peut être difficilement tenable pour la plupart des personnes. Il y en a, ils vont juste décaler leur petit déjeuner au lieu de le prendre à 7h, au fur et à mesure du temps, ils vont finir par le prendre vers 11h. Et là, il va quand même y avoir énormément de bienfaits car vous augmentez, vous repoussez votre petit déjeuner de 2h, mais en fait, vous augmentez de 2h la capacité, la possibilité qu'a votre corps de se nettoyer et de produire davantage de toutes ces choses qu'on a vues juste avant. Donc, c'est ça le principe du jeûne intermittent, c'est de trouver votre plage horaire à laquelle vous allez pouvoir manger, donc ça peut être par exemple de midi à 20h. Effectivement, ça fait une grosse plage horaire, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Oui, alors ça fait une plage horaire de 8h, c'est trop. Non, ça fait une plage horaire de 8h peut-être, mais ça veut dire que de 20h à midi le lendemain, donc presque 16h, 18h, 15h, 15h, vous n'allez pas manger, donc votre corps va pouvoir se reposer et votre corps va pouvoir faire ce qu'il a à faire enfin, va pouvoir rentrer en nettoyage enfin. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Donc, je ne vous ai pas parlé du phénomène d'autophagie, je pense qu'on refera un podcast sur le jeûne en lui-même, pas forcément que sur le jeûne intermittent, mais sur le jeûne en lui-même, parce que le phénomène d'autophagie, c'est vraiment un excellent moyen pour nos cellules de se recycler, de s'auto-manger, en quelque sorte, parce qu'autophagie, c'est auto-manger soi-même, et de manger en fait ce qui est mauvais dans les cellules. Les cellules vont s'auto-manger, mais elles vont manger ce qui est vicié, ce qui est mauvais, ce qui présente des choses qui ne fonctionnent pas bien. pour justement multiplier le nombre de cellules saines. Et ça, nous le verrons probablement dans un autre podcast. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour d'autres défis de ce genre, et d'autres informations de ce genre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. podcast. Merci.